– Il nous a rejoint ici sur ce plateau M. Joseph Tchivong, bonsoir et bienvenue à vous. – Bonsoir Mme Boutella, bonsoir également à tous les inspecteurs qui suivent la meilleure télévision en RDC, Télé 50. – Aujourd'hui on parle justement de cette vitesse de croisière avec tous les processus où l'on se posait la question à quand finalement le bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce bureau définitif qui a été mis en place, on voit directement la sortie du gouvernement, on peut se dire aujourd'hui qu'on peut s'attendre à une évolution assez rapide des choses. – Je crois que le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui l'honorable président Vital Kameril a tout de suite dit de l'entame de l'ouverture de la session qu'il fallait récupérer le temps, aller vite, il fallait passer à une vitesse supérieure pour que l'on accélère les choses et que la population congolaise puisse vivre pleinement ce pourquoi ils sont congolais. Ça c'est… j'ai vu ça, j'ai senti qu'il y avait… parce qu'ils sont arrivés à temps, c'était très étonnant qu'une plénière annoncée pour 12h commence à 12h. D'habitude c'est 12h, enfin la plénière va commencer à 15h, 14h, annoncée à 12h, à 11h59 minutes pile, on annonçait l'entrée des membres du bureau. Ça, ça donne ce sens-là de ponctualité. La ponctualité c'est la clé de la réussite. Donc si le gouvernement aussi peut aller sur ces signes-là, je crois que le Congo peut compter quand même, cette fois-ci que les choses bougent, c'est très important. On se dit finalement, ils ont respecté le principe, je dirais les propositions du chef de l'État pour revisiter les candidatures des membres du bureau définitif et qui a, il faut le dire, l'ensemble a connu un problème assez difficile au niveau de ces élections et qui a été un tout petit peu à bousculer. Non du tout, c'est ici, je comprends, c'était pratiquement un classico-politique, c'était clairement un classico-politique, pour le reste c'était le public site, on sait que tout le monde va prendre Madame Boutella et tout le monde va prendre Ochecom, etc. Mais il y a eu ces duels-là, républicains, ces vraies élections, certifiées, à l'issue de laquelle l'honorable princesse Dominique Mounouenamise, à qui je transmets mes très sincères et vives félicitations pour sa brillantissime élection, démocratiquement certifiée Madame, c'était plus de suspense, 203 contre 87 voix, je crois qu'il fallait un peu de l'exorcisme politique cette soirée-là. On se dit aujourd'hui, le gouvernement est sorti, près de deux mois d'attente. Six mois déjà Madame. Voilà, donc on se dit finalement, est-ce que ça en valait la peine ? Bon, en tout cas, à ce stade ici, j'estime, comme je l'ai dit une fois sur votre plateau avec vous, que nous avons besoin d'un Congo assis sous les valeurs et non sous les individus. On a pris six mois, on a pensé peut-être qu'il y aurait des anges, de personnes outres, mais on s'est rendu compte qu'on a essayé un peu de rafistolés, peut-être qu'on dirait, le mat-clé qu'on a changé, c'est Madame la Première Ministre, tout simplement, parce que les autres sont restés. Et si vous regardez, vous circulez sur Kinshasa, moi j'ai eu le temps de circuler sur Kinshasa, vous ne sentez pas cet engouement, cet empressement, où tout de suite ça s'applique à ces principes « Bolamba, bolia, doyate » parce qu'on attendait, il ne s'est pas venu. Mais heureusement aussi, c'est aussi… On attendait finalement des nouveaux visages. Ça aussi, parce que ceux-là qui étaient là, ils portaient déjà un manteau. Tous les gouvernements portaient un manteau de l'inactivité. C'est comme ça que l'inactivité, c'est avec ce gouvernement des warriors qu'on a eu le taux du dollar qui est allé jusqu'à la montagne de Mangengembé, qui n'est pas encore redescendu. C'est avec ce gouvernement des warriors qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu que les gens ont décrié. Alors, retrouvez encore les warriors dans un autre gouvernement, que l'on supposerait des Gaulois cette fois-là. Et donc, ces mélanges là-bas, ça forme un quartier latin que la population voudrait observer finalement. Qu'est-ce que cela va produire ? – Il y a quand même du nouveau, il faut le dire. Il y a un nombre assez important des femmes que l'on retrouve dans ce gouvernement. – Du côté des femmes ? – On commence d'abord par les classiques, parce qu'on les appelle comme ça. Les classiques qu'on a prétendus ne pas vouloir avoir dans ce gouvernement. On se retrouve avec une dizaine des classiques dans ce membre du gouvernement. Vous leur reprochez quoi ? Le bilan a été négatif dans l'ensemble ? Est-ce qu'individuellement, si on doit regarder les parcours de chacun, de chaque ministre qui a été reconduit, ou encore que l'on a gardé pour repositionner dans un autre ministère, il n'y a pas ceux qui ont mérité ? – Non, mais écoutez, madame, vous savez, nous n'allons pas dire que tout n'a pas marché. Il y a des choses pour qui ils ont fait du bon travail. Je vous citerai Patrick Mouyaya, par exemple, l'excellence monsieur le ministre Patrick Mouyaya, qui je félicite pour sa recondition, parce qu'il doit lui achever les recommandations des États généraux de la communication et des presse, tenu ici à Kinshasa, il doit s'activer pour permettre à l'UNPC de notre pays d'organiser le congrès tant attendu. Ça, c'est l'excellence Patrick Mouyaya, être attendu sous ces cours-là, ça c'est important. Il y a par exemple, madame la ministre de l'Environnement, mais il y a plusieurs questions liées à l'environnement qui sont restées pendant dans les Katanga, telles qu'à Kakanda, telles qu'à Likasi. Il y a plusieurs de ceux qui sont restés comme ça, bon, on reconduit, ok, bon, ils sont là, on n'a pas le choix. Mais ces casiques reconduits ne vont pas rendre une tâche facile à madame la première ministre. Est-ce que madame Souminoua va dire ici, par exemple, au ministre des Transports, qui sait déjà qu'aujourd'hui la RDC n'a pas permis de conduire, est-ce que va-t-il dire, c'est monsieur le ministre, vous n'avez pas réalisé ce dont vous êtes là ? Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'ils vont accepter ? Donc tout ça, il fallait mettre des gens qui allaient faciliter la tâche à madame la première ministre. Ou on comprendrait tout de suite ici, la méritocratie n'a pas de place, mais plutôt des considérations politiques, madame. Mais on a parlé de la jeunesse, on a parlé des dames que l'on retrouve, un nombre assez important, 17 femmes dans un gouvernement... 18, je l'aurais appris. Oui, 18 avec la première ministre elle-même, donc 17 femmes, qui fait 18 femmes. Et on se dit, c'est quand même significatif, quand même, il faudra le dire, une première en République démocratique du Congo, est-ce que c'est pour la beauté de la représentativité, c'est pour permettre à ceux que l'on puisse prouver, effectivement, que les femmes ont un apport aussi important dans un gouvernement ? Mais madame Boutella, je voudrais, ça m'étonnerait que vous sous-estimiez la capacité de ce que vous valez pour ce pays. Je pose des questions tout simplement. naturellement, madame, vous valez déjà dans ce pays. Déjà, vous, vous êtes ministrable. En passant, vous restez ministrable, même si vous aimez votre confort de journaliste, vous êtes ministrable. Aujourd'hui, avoir un nombre important de femmes. Vous savez, la femme a un rôle déterminant à jouer pour le développement de ce pays. Cette fois-ci, il faut compter sur la femme. Je pense à Marguerite Thatcher, qui a dit ceci, lorsque vous voulez des discours, adressez-vous à un homme, mais lorsque vous voulez des actions, agressez-vous à une femme. Et donc, ici, les femmes, au regard de leur nombre d'offres, s'approprient les développements de ce pays. Il faudrait que les femmes... Mais elles assument qu'elles posent... La plupart d'entre elles sont des vices qui ne seront actives que lorsque le ministre de tutelle lui-même n'est pas là. Tout est question... C'est une chose que ses gants et inactifs. Tout est question, d'abord, de la partition. Le chef d'orchestre de ce gouvernement, c'est madame Souminoua, qui doit marquer de ses empreintes, qui doit donner le ton pour que la musique soit suivie par les autres. C'est comme ça qu'ils ne vont pas agir en solo. Il ne faudrait pas qu'on arrive à faire des choses parce que, donc, voilà, moi j'ai agi, parce qu'on m'a nommé. Non, du tout. Ils doivent travailler d'abord pour l'intérêt du peuple congolais. Ils ont 100 jours pour être écoutés. Dans les 100 premiers jours, ils ne sont pas à la hauteur, ils sont démis de leur fonction. Simplement, on n'a pas besoin de commencer à renégocier. 100 jours après, chaque ministre... C'est vous qui le dites, hein ? Madame, je porte la voix du... C'est ça, c'est ça. Je porte la voix du peuple congolais. Est-ce qu'ils ont été nommés pour cela ? Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ? Pas forcément. Mais madame, ces pays, nous avons besoin... Nous les faisons confiance. Moi, je fais confiance. Ils sont congolais. Ils ont de l'intelligence. Ils ont de la dextérité. Moi, je leur fais confiance. Mais seulement, le congolais lambda qui se disait « Mora Mikolo, ezokennete, pour gouvernement ébimité. » De la réseau, ezokennete, c'est pour gouvernement ébimité. C'est pour gouvernement ébimi. Doudarifo, Ékita, Batuifo, il y a bien. Transport, Batuifo, ça va pas en facilité. Qu'il y ait tous ces éléments-là. C'est ce que le congolais lambda attend. Comme le ministre de l'économie, un professeur de surcroît, le professeur Moukoko Samba, oui, je suis content de le revoir en tant que ministre de l'économie parce qu'avec lui, Matata Pognon, à son temps, ils ont créé cette troïka stratégique qui permettait à son temps qu'on en parle de la macroéconomie. Maintenant, à ce stade, le professeur Moukoko Samba va-t-il rééditer cet exploit ou doit-on comprendre que c'était Matata Pognon qui était l'architecte de cette pensée ou comment ça va se passer et donc ici, le professeur Daniel Moukoko Samba est face à ses responsabilités. Le ministre de l'Industrie, nous avons par exemple dans les territoires de Luboudi la cimenterie du Katanga. Ciment 4. Avec une réserve assez importante de matières premières pour produire le ciment. Inexploité jusqu'à aujourd'hui, madame, qu'on peut exploiter même pendant 150 ans. que le ministre se mette à l'oeuvre qu'il aille là-bas, qu'on relance la construction d'une usine qui va faciliter la production du ciment. Parce que c'est avec le ciment, pour informer la population congolaise qui nous regarde, c'est avec le ciment de la Ciment 4 qu'on a construit la Belgique, madame. À Ciment 4, dans le Katanga. Donc ici, le ministre qui est là, il ne doit pas ses sabots de champagne, il doit se dire qu'aujourd'hui, il y aura des gens qui vont suivre à la loupsée, qui vont faire 5 jours après des motions. Ça, soyez-en rassurés. Mais la particularité aussi quand même, c'est des personnes qui ont été nommées qui ne sont pas forcément politiques. On a vu, on voit par exemple la ministre de l'Éducation nationale, madame Raissa, on voit par exemple Nathalie Azizamounana qui a beaucoup évoqué dans le social, qui se retrouve aujourd'hui ministre des Affaires Sociales. On retrouve l'activiste madame Léonie Kandolo qui a été sur terrain, qui se retrouve aujourd'hui la promotion des droits des femmes, qui se retrouve aujourd'hui ministre du genre. On se dit, n'est-ce pas une volonté exprimée de ne plus être dans les discours politiques, mais plus dans la pratique et pour que la population congolaise arrive réellement à expérimenter certaines choses ? Ça, c'est ça qu'on attend, c'est le narratif politique qu'on entend, un narratif politique fondé sur des valeurs. C'est-à-dire ici, vous avez parlé de différents ministres, madame Azizamounana, bon, elle est philanthrope, déjà dans la province du Katonga, etc. Vous avez madame Kandolo, que nous avons lue dans des journaux, etc., qui travaille d'arrache-pied pour la promotion des femmes, notamment sur la vulgarisation de la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies et tout ça. Vous avez celle qui vient pour la gestion de la mathématique physique. Oui, tout ça, c'est très bien, mais on voudrait le voir à l'œuvre parce que nous avons connu dans ce pays des gens qui s'est réclamé à haut et fort par leur qualité, mais le jour où on les a placés pour diriger les ministères, je ne vais pas ici leur citer pour question des diffamations peut-être, d'incompréhension, et bien, ils sont restés ombres d'eux-mêmes, ils sont versés dans les djalés et on a connu les résultats qui s'en sont suivis. Donc ici, je voudrais que ce gouvernement pense quand un ministre quitte chez lui à la maison avant de monter dans le véhicule officiel, il se dit Seigneur, le peuple congolais attend de moi beaucoup de choses. Et ça, c'est un élément. Et aussi, madame, l'éthique, dès que seulement un ministre on entend M. Alignette dire que tentative de... Ce ministre doit démissionner. Au lieu d'attendre d'être démissionner vous-même. Mais qui doit impulser cela ? Qui doit impulser cette logique de choses ? On va le dire, déjà, on a vu par exemple avec Matata Pogno, c'était la discipline et l'heure qui a été imposée comme mode de gestion. C'était la discipline, l'heure, la propriété et même cette discrétion qu'on devait avoir en tant qu'homme d'État. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui espérer cela ? D'autant plus qu'on est dans une époque où il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui se passe. On sait déjà, on a nommé la ministre de la jeunesse par exemple, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Des vidéos qui sont à elle, qui ne sont pas à elle. On se dit finalement, est-ce qu'on va ici incarner un tout petit peu de discipline ? Parce qu'il faudrait le dire avec les membres du gouvernement, il y a un peu cette léthargie où on dit n'importe quoi, où on voit n'importe quoi. Est-ce que ce ne sera pas aussi la mode de gestion que devra imprimer Soumy-Nour ? Je pense que d'abord, le président de la République a lancé un signal fort. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a lancé un signal fort. Le respect de l'heure. D'abord, vous avez parlé de l'respect de l'heure. Aujourd'hui, nos politiciens ici, dans une manifestation officielle, on les attend à 12h07 et ils vont débarquer à 15h pour dire qu'ils avaient raison. Quelle urgence ? Tout se planifie. Nous, nous connaissons des personnalités politiques dans ce pays. Il vient à l'heure. Après ce moment-là, si la manifestation n'a pas encore commencé, il ne s'élève pas parce que vous n'avez pas respecté le temps. Il dit ici, on doit être dans ça. Madame Souminois, je connais, c'est une femme très forte. Il faudrait que le ministre arrive au bureau à 7h. Ils sont là, même à 5h s'il est faux. Parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Le pays doit décoller. Le pays doit aller de l'avant. Je voudrais marquer d'une apostrophe pour parler de la dame, de la madame la ministre de la jeunesse. Je pense que, à un moment donné, nous avons l'impression d'être, de tomber dans ce qui ne nous apporte rien. qu'est-ce que les Congolais gagnent en publiant ou en relayant toutes ces informations ? Elle a une vie privée, d'abord, ça c'est un fait. Elle a une vie privée. Il n'y a pas ce genre des photos, des positions, des photos qui l'appuient de la personne. Donc, à un moment donné, il faut être tolérant. C'est comme ça qu'il est dit avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui se trouve dans la tienne. Donc, on doit aller sur ce coup-là. C'est comme ça que j'insiste. Monsieur le Président de la République, un ministre, tentative de détournement. Tentative seulement. Pas où il a démission. Non, on ne doit pas constater le détournement. Tentative seulement de détournement. Donc, Jules Alinguette informe, il y a eu tentative. Ah bon ? Vous déposez la démission. Mais si ce n'est pas vrai. Madame, tentative de détournement, vous déposez la démission. Parce que nous devons avoir une République fondée sur des valeurs et des principes, madame. Mais déjà, quel principe ? Est-ce que le départ n'est pas assez biaisé ? Parce qu'on le disait ici, le gouvernement, madame la ministre, la chef du gouvernement, pardon, ne veut pas de kassiques dans son gouvernement. On va le dire, aujourd'hui, on a des kassiques d'hier. Oui. Ce sont les kassiques d'hier, les warriors, ce sont les kassiques d'hier. Parce que, quand on veut parler des kassiques, on sous-entend ce qui ont été avec Kabila, ont été avec Mobutu et autres. Mais il y a déjà des kassiques avec Félix Tshisekedi, qui sont reconduits dans ce gouvernement. On a parlé, entre autres, des membres du Présidium qui ne devaient pas se retrouver dans ce gouvernement. C'est la clameur publique. Mais on retrouve Jean-Pierre Bembaki, membre du Présidium, qui se retrouve dans ce gouvernement. On se dit, est-ce que ce ne sont pas, finalement, les règles politiques qui dictent un tout petit peu le jeu ? Et dans ces règles-là, il y a à boire et à manger. Et on ne va pas, au finish, retrouver cette logique que vous voulez. Je l'ai dit déjà de l'entame dans votre émission, madame. Ici, nos politiciens n'aiment pas ce Congo. Parce qu'elle m'a donné un peu à un Swahili, le Swahili, on dit « karayaki loko ». Une honte de honte et de personnalité. Ça, madame, vous savez, la personnalité ne s'achète pas, ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, la personnalité. Parce que je ne me vois pas, moi, Joseph Chibangu, sur votre plateau, au sommet de l'État, me retrouver bourgoumestre. Même parce que je dois survivre. Ça, ça n'a pas de sens, madame. Aujourd'hui, on devait laisser madame Souminois avec ces individus. Ces gens, à elle, disent que non, je prends madame Boutella, je prends telle, je prends telle, je prends telle, je travaille avec. C'est comme ça que j'ai dit « Est-ce que, tel que monsieur Jean-Litien Mboussa, s'il n'arrive pas à atteindre le travail, c'est pour lequel il est appelé, est-ce que va-t-il accepter qu'il soit démis de ses fonctions 100 jours après ? Est-ce que, par exemple, le ministre Boudimbo, certes, il fait son travail, va-t-il accepter qu'il soit redémarré ? Vous verrez, tous ces éléments là-bas, puisque on constitue notre gouvernement sur base de considérations politiques, on biaise les choses. Mais c'est aussi sur base de confiance et compétences, mais aussi du quota politique. Tous ces éléments là-bas, ce sont des velléités qu'il faut revisiter le plus tôt possible avant que le pire nous arrive. Encore, un autre blocage va situer à quel niveau ? Lorsque les députés nationaux vont commencer à émettre des motions contre les membres du gouvernement, comment ça va se passer ? Où va-t-on appliquer le principe « le loup ne se mange pas entre eux » ? Et pendant ce temps, où est la population ? 100 jours après, la population congolaise attend du concret. Ce gouvernement a le droit d'obligation, a l'obligation de réussir. S'il faut aller voir vos ancêtres dans vos villages respectifs, allez le voir, allez le consulter. Les Congolais veulent avoir un papier mouchoir qui coûtait 200 francs, revenir à 200 francs. Le pain doit venir à moins cher. En province, le moyen de déplacement doit être fluide. Nous devons avoir l'accès à l'énergie, à l'électricité, à l'eau potable. Le maïs, bientôt, ça a posé problème déjà du côté du Katonga, avec la session culturelle qui vient de se terminer qui a été très compliquée. Tous ces éléments là-bas suivent toutes les questions d'exonération parce qu'on ne doit pas nous retrouver en plein mandat. On commence à créer des réunions, des crises, etc. Il y a autant de priorités aujourd'hui, autant de priorités parce qu'il faudra le dire quand même, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le problème du social, l'eau, l'électricité, ça pose un problème. Et quand on va encore plus loin, par exemple, dans le Tanganyika, la montée des eaux parce que ce n'est pas seulement dans le Tanganyika qu'on peut retrouver cette situation vers le grand équateur également. Le réchauffement climatique. De montée des eaux, on retrouve ça aussi vers Bukavu et on se dit comment arriver à prendre l'essentiel sans que ça ne puisse déranger parce que si on va suivre du côté le social, les réfugiés, les sans-abri, c'est en même temps beaucoup de problèmes alors que l'on devra en même temps se préparer aussi pour les prochaines élections. Mais madame, vous savez, il y a toute une partition, il y a une cohérence politique. Ici, on ne doit pas comprendre que seul, peut-être, que les gouvernements sont les seuls acteurs. Je ne pense pas. Tout le monde est d'abord acteur de ce gouvernement. Que le peuple congolais s'approprie ses ministres. Vous comprenez ? Exemple, nous parlons du réchauffement climatique. On coupe de bois un peu partout. On en fait de la braise. Ici, à Kinshasa, la gestion des bouteilles en plastique, madame la ministre de l'Environnement, elle a initié avec pompe sous pratiquement toutes les chaînes de télévision. On a montré comment est-ce qu'on payait les gens qui collectaient les bouteilles en plastique. Aujourd'hui, il faut regarder les rues de Kinshasa. Les bouteilles en plastique sont un peu partout où est parti ce projet. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses comme ça quand on doit revenir, c'est énervant. Mais qui va interpeller déjà qu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition est minoritaire ? Est-ce que forcément, parce qu'on va le dire, les interpellations, par exemple, ici en RDC, ça va de la majorité et de l'opposition. Il interpelle les membres du gouvernement forcément, les députés de l'opposition ou encore les députés de la majorité qui ne vont finalement aboutir à rien. C'est député de cette législature qu'il pose la question aux députés de la législature parce que c'est ce qu'il leur est arrivé. Parce qu'ils n'ont pas travaillé, plusieurs ne sont pas revenus au Parlement. La population angolaise n'est plus dupe. Posez la question. Il y a de ceux-là qui n'ont pas prêts à être échoués. Cour constitutionnelle invalidée, erreur matérielle invalidée. La population angolaise n'est plus dupe. Vous ne faites pas correctement votre travail que vous soyez de l'opposition tout comme de la majorité. Quand il y a clameur publique, la population qui est souveraine parce que le président Léon Kengouan doit son temps veut dire nous avons écouté la rue. Le grand de la rue c'est le peuple qui gronde. Que tel ministre est incompétent, eh bien monsieur vous partez. Vous partez. On n'a plus le temps de commencer à négocier oh non la nuit non écoutez appeler madame Boutel là-bas. Non non. Vous êtes incompétent 100 jours après vous partez. Tous les gouverneurs de 26 provinces évalués après 100 jours s'il n'y a pas des actions palpables. Les députés provinciaux ils savent ce qu'ils doivent faire et on veut des actions à impact pour le Congo. Si les députés vont oser se protéger mutuellement eh bien rendez-vous en 2028 devant les urnes cette fois-là vous allez commencer à pleurer en dialecte vous allez dire non c'est pas moi parce que pendant la campagne électorale c'est ici que je voudrais voter le président de la République. Le chef de l'État peut-être qu'il n'a pas été dans les Katanga un peu plus loin Monsieur le Président la plupart des gens qui ont chanté Fachi Betton pendant 4 ans pendant la législature Monsieur le Président ils n'ont pas mis votre affiche sur leur affiche de campagne parce qu'ils n'avaient pas ils ne vous ont pas vendu ils se sont retrouvés avec ça ils commencent à cacher les physiques du chef de l'État ça s'est vécu comme ça madame c'est pour dire que le politicien congolais doit être sérieux sérieux alors sérieux la population angolaise n'est pas dupe vous avez parlé de l'opposition minoritaire la question n'est pas d'être dans la majorité c'est d'être dans la qualité minoritaire le cas le plus flagrant est l'élection brillante de madame Dominique Mounonguenamise l'opposition bien que minoritaire a donné un mécanisme pour dire qu'il était temps que l'Assemblée nationale conserve son équité parlementaire et historique et aujourd'hui tout le monde en parle et tout le monde est fier et aujourd'hui la population angolaise peut compter sous le bureau définitif de l'Assemblée nationale avec des gens tels que le président Vital Caméré le professeur Jacques Ndjoli le professeur Chiloumbahi vous avez madame Nehema vous avez madame Chimène et bien le doyen Christophe Mbosonkodia le Joe Biden comme on l'appelle affectueusement associant et au final la vénérable princesse débaïké Dominique Mounonguenamise Joseph Tchibango grand merci à vous c'est moi qui vous remercie madame Boutela on va continuer cette fois-ci pour parler de la géopolitique oui les membres du gouvernement ont été nommés mais certains des provinces certaines provinces ont été oubliés on va en parler ici sur ce plateau Merci d'avoir regardé cette vidéo